Ami de la masse, depuis que j'ai vu l'avertissement, j'ai peur et j'ai cherché sur internet et ça a confirmé mes dires, parce que je cherchais ce qui était arrivé à notre ami qui était mort des compléments alimentaires en Angleterre. Et attends, 2024, 16 mars, le côté obscur des suppléments quotidiens de vitamine D, après la mort d'un homme d'une overdose de vitamine D. Alors, ne rie pas parce que tu vas voir que ce n'est pas la petite overdose. Des experts expliquent quelle quantité est saine, bon on s'en fout. Alors, en 2023, un homme de 89 ans, bon il a une bonne vie, est décédé en partie d'une toxicité à la vitamine D ou hypervitaminose selon les dossiers du médecin légiste. Le médecin légiste britannique fait pression, donc sur l'agence, l'équivalent de l'anse du pays, pour qu'elle améliore l'extiquetage de certains compléments alimentaires après qu'un homme soit décédé en partie, alors tu vois, en partie à 89 ans, en partie d'une toxicité à la vitamine D. David Mietchener a été admis à l'hôpital pour hypercalcémie, ce qui signifie que son sang est surchargé en calcium. Il a été traité mais est décédé à l'hôpital dix jours plus tard. Alors, en décembre, une enquête du coroner, donc le médecin légiste, a conclu que le décès était dû à une mort accidentelle. Ce terme britannique implique que la mort n'est pas seulement accidentelle, ah bon, enfin c'est peut-être la traduction, mais également dû à une action qu'il avait délibérément entreprise, le comportement à risque présumé de Mietchener prendre trop de vitamine D. Alors lui, il en avait pris beaucoup, quand même. Ils disent pas, mais ils ont ces mesures sanguines. Tu vas voir, c'est les... comment... où c'est que j'ai vu ? Ils ont pris... c'est là. Le taux de vitamine D de Mietchener a été testé avant sa mort. Le rapport du coroner a indiqué un score de 380, le niveau maximum enregistré par le laboratoire. Alors, aucune unité de mesure n'était pas chiffrée, mais ce chiffre correspond probablement à un test sanguin, donc nanomoles par litre. Le bureau américain des compléments alimentaires considère qu'un taux supérieur à 125, donc nanomoles par litre, est suffisamment élevé pour entraîner potentiellement des problèmes de santé, bien qu'il y en a qui tournent à ce niveau-là. Mais à 380, le mec, il a quand même été... le mec, il était quand même... il était quand même sévère, pépé. Mais 89 ans, bon... mais ça y est, j'ai retrouvé l'histoire de notre ami qui s'est tué aux compléments alimentaires. C'était gratiné. Un personnel traîneur, c'est pour ça qu'il faut se méfier... ah, méfie-toi des personnel traîneurs. Ils sont peut-être parfois encore plus dangereux que... que les compléments alimentaires, t'imagines ? Un entraîneur personnel âgé de 29 ans est décédé peu de temps après avoir bu un chèque pré-entraînement contenant jusqu'à 200 fois plus de caféine qu'une tasse de café... Non, enfin, je rigole, mais c'est pas drôle, mais bon... Le mec est personnel traîneur. Donc, je te rappelle l'histoire, j'avais déjà rapporté à l'époque... Alors, Mitchell est tombé malade après avoir pris la boisson mélangée à une solution de caféine. Peut avoir pris 5 fois le niveau potentiel fatal, donc 5 fois le niveau... Il s'est plaint du cœur avant de s'effondrer chez lui. Un personnel traîneur, c'est du costaud, c'est diplômé, ça. Est-ce que c'est un professionnel de la santé à qui il faut demander conseil avant de prendre des compléments alimentaires comme il les s'est recommandés ? Je sais pas. Je sais pas, ça reste un mystère. Un entraîneur personnel est décédé peu de temps après avoir ingéré une boisson pré-entraînement mélangée à de la caféine. Une enquête entendue aujourd'hui. Le père de deux enfants, c'est bien triste, mais a mesuré la poudre et l'a mélangé à un verre, mais s'est rapidement senti mal et s'est plaint du cœur qui battait. Le jeune homme de 29 ans s'est effondré devant sa femme, a été transporté, mais est décédé aux urgences. L'enquête dit, peut avoir pris 5 fois la dose potentiellement mortelle de caféine. Il faut y aller, ça fait une sacrée... Le résultat post-mortem a donné la cause provisoire du décès comme toxicité à la caféine. Le coroner a déclaré qu'une enquête substantielle... Tu vas voir comment il en est arrivé là. L'enquête, les tests de toxicologie ont montré que Mansfield avait un niveau de 392 mg de caféine par litre de sang. En fait, il y avait un peu de sang dans sa caféine. Le coroner a déclaré qu'un décès avait été enregistré à 78 mg. Donc, t'imagines, le mec était costaud parce qu'il avait 4-5 fois... Enfin, c'est 5 fois, il disait 5 fois la dose mortelle. Une seule tasse de café ne porterait généralement le niveau de caféine dans le sang qu'à une unité. Ça veut dire de 2 à 6 mg de caféine par litre de sang. Et l'autre, t'imagines, même si t'es 6, l'autre, il est presque à 10 fois plus, quoi. On ne sait toujours pas quel était le mélange, ni combien de nombreuses marques. Donc, 150 à 300 mg, c'est déjà pas mal. Une cuillère à café de poudre de caféine peut contenir... 3200. Enfin, je ne sais pas si c'est la traduction ou... Le mélange précis n'est pas reconnu. Le coup avait célébré, d'accord, écrivait. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est comment ils étaient en arrivée là où j'avais trouvé d'autres articles. Le coroner... Là, il faudrait briser. Parce que le mec, en fait, il avait acheté de la poudre. De la poudre du genre 1 kg de caféine. Et il n'avait pas de balance. Ou il n'avait qu'une balance. Donc, il n'était pas fini, celui-là. Qui mesurait plusieurs grammes. Parce que, t'imagines, s'il a pris 30-40 grammes de caféine, c'est l'équivalent de ce que tu prends de ta protéine. T'imagines le volume que ça fait. Et le mec, il ne s'est pas dit, tiens, ça fait beaucoup. Et donc, comme il n'avait plus de balance, je ne sais pas ce qu'il avait foutu. Au lieu de dire, sur ma balance, je mesure 5 grammes. Et puis, je recoupe, je recoupe, je recoupe. Un peu comme on fait avec de la... Enfin, je ne sais plus ce que j'allais dire. Et non, donc, il avait pris un gros volume. Mais ça devait faire, t'imagines, le volume que ça fait de caféine. Et il était mort. Donc, le mec n'était quand même pas fini. Mais c'est pour prouver que, tu vois, les compléments... Ah, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Et même si tu demandes à un professionnel, parce que c'est un professionnel de la santé. Donc, tu vois, même si tu leur demandes... Ah, moi, je te conseille de ne rien prendre du tout. Ah, c'est mieux de... Tu regardes le match de foot. Tu vas bouffer au McDo du coin. Et puis, tu fais comme on me dit à la télé et dans les journaux. Donc, voilà ce qui... À partir de maintenant... Ah, moi, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. C'est un... C'est un...